Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gameric. Aujourd'hui on se retrouve par un vide grenier sur la ville de Merlimont. C'est un vide grenier qui fait 200 à 250 exposants. Il est 6 heures du matin, j'ai la tête méga dans le cul, mais je me suis décidé de me lever pour vous emmener avec moi voir les images. Allez, on se rejoint tout de suite, salut. Sous-titrage ST' 501 J'ai rien ! J'ai rien ! J'ai plus rien ! Je suis ruiné ! J'ai plus rien ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Tu les prends combien les jeux ? 6 euros Les 2 pour ? 5 Qu'est-ce que tu me racontes là ? Les 2 pour 5 ? Ah ouais parce que là je ne me comprenais plus là du coup Ok Alors Ok Et les jeux de foot les vieux là ? 4 euros pièce ? 4 euros pièce ? Oh ça c'est bon ça ? Oh 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 ça alors là Alors là Je crois que ça c'est bon ça, ça c'est bon. Les amis, donc on se retrouve pour le compte rendu de ce vide grenier qui se situait aujourd'hui à Merlimont. Donc Merlimont c'était un vide grenier qui faisait 200 à 250 exposants. Comme je vous l'ai dit ce matin, j'étais motivé, donc j'ai voulu y aller à pied. Bon les 3,5 km de l'allée, ça allait, le retour c'était un peu plus compliqué, j'étais un peu plus chargé. Bon, pour être honnête, cette boncante, si je la résume, elle était, comment je vais dire, nul à chier, nul à chier, 250 exposants, énormément de bibelots, de bricoles, de DVD, de vieux films, de cassettes vidéo, mais clairement en jeu vidéo, vraiment rien, je crois que j'ai même pas vu une quarantaine de jeux vidéo sur toute la brocante. Il y avait quand même un stand de revendeurs avec des choses assez intéressantes, j'ai vu une Gamma & Watch Mario, ça c'est pas forcément courant, et puis quelques articles un peu plus rares, mais bon, au prix de la cote voire plus, donc pas très intéressant. Donc dans ce vide-grenier, j'ai quand même acheté quelques articles, j'ai trouvé du rétro, donc ça fait quand même plaisir, je vais pas me plaindre, et puis j'ai trouvé surtout un article, un jeu de société qui est assez rare, et qui cote énormément, et je l'ai eu à un prix vraiment dérisoire. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc du coup, sur ce vide-grenier, j'ai acheté un lot de DVD Disney, que je ne vais pas garder, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai acheté pour le refourguer, et puis m'acheter quelque chose avec l'argent que j'aurai gagné, alors ce ne sera pas grand-chose. J'ai payé ce coffret, donc le coffret Aladin la Trilogie, dedans il y a 3 DVD, puis sur les DVD de Aladin, Aladin le Roi des Voleurs, et le retour de Jaffar. Donc j'ai payé ce coffret 3€, et je pense que je vais le revendre aux alentours de 10€. Voilà. Ensuite, sur un autre stand, j'ai trouvé un petit jeu de société, qui est tout neuf, on va pas passer du temps là-dessus, c'est Picture Eka, c'est un jeu de société que j'ai payé 1€, qui est complet, qui est tout neuf. Rien de transcendant. Ensuite, je suis arrivé sur un stand, je pense que j'ai un peu filmé. Un stand dans lequel il y avait des sachets, enfin des sacs plutôt, et dans ces sacs il y avait beaucoup de DVD, beaucoup de films classiques. J'ai demandé quel était le prix des DVD, ou de tout ce qu'il y avait dans le sac, on m'a dit 50 centimes. Et en fait dans ce sac il y avait aussi des jeux, donc j'ai demandé à personne si les jeux étaient au même prix, il m'a dit oui. De ce fait j'ai pris le Donald Quack Attack sur PS2, qui est complet. Bon, la notice est un peu abîmée, mais bon, 50 centimes, c'est vraiment le cadeau. Les Rebelles de la Forêt, même chose, complet. Et Chicken Little, même chose, complet, les 3 jeux pour 1,50€. Donc ça c'était plutôt une bonne affaire. Juste avant de partir, le dernier stand que j'ai pu faire, je me suis tombé sur un petit gamin qui vendait des jeux de DS, 3DS à 6€ pièce. Et puis au fond du bac, il y avait deux jeux de Super Nintendo. Alors c'est pas des titres de ouf, mais la personne les faisait 4€ pièce, et 6€ les deux. Donc pour 6€ les deux, je me suis dit que j'allais les prendre, parce que du coup, c'est assez marrant quand même de rejouer à ces vieilles licences de football. Donc le premier jeu, c'est Kick-Off sur SNES, qui m'a donc coûté 3€. Le deuxième, c'est Virtual Soccer, qui m'a coûté également 3€. Et puis la toute première trouvaille de ce vide-grenier, c'est la plus intéressante et c'est la plus marquante, puisque à peine arrivé au vide-grenier, je tombe sur un stand et une dame était en train de déballer. Et dans ce cas le déballait, il y avait des jeux de société, et il y en a un qui a tiré mon oeil, puisque je sais que ce jeu de société ne court pas les rues et qu'il vaut un peu d'argent. Et ce jeu de société, la dame l'a fait pour 1€. Donc elle m'a dit qu'il était complet, alors malheureusement, et comme d'habitude, il n'est pas vraiment complet, il manque une boule de feu et puis deux petites plateformes, je ne sais plus comment ils appellent ça, les charmes magiques, ou un truc comme ça. Mais bon, c'est des pièces qui se retrouvent sur le net assez facilement et de toute façon, ce n'est pas quelque chose que je vais garder. Si j'arrive à le revendre à un bon prix, je m'achèterai une belle pièce pour ma collection en termes de jeux vidéo, ça compensera le vide grenier dans lequel je n'ai quasiment rien trouvé en jeux vidéo. Et ce jeu, il m'a coûté 1€. Donc la personne m'a dit qu'elle me le faisait 1€. Je n'ai même pas rien demandé d'autre, je n'ai pas demandé, j'ai juste demandé le prix, elle m'a dit 1€, je vous le laisse et regardez ce que c'est une bonne. c'est le jeu de société Lille Infernal. Un jeu de société Lille Infernal qui est l'édition d'origine, pas la réédition. Voilà, et ce jeu, il est presque complet et je ne l'ai payé qu'un euro. Donc je vais regarder, je vais voir si je le complète avant de le remettre en vente ou si je le revends en l'état et puis en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'arrive à le revendre à un bon prix, je vous présenterai la pièce que j'ai pu m'acheter avec elle. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pour 250 exposants, je vous l'avais dit, c'est vraiment pas fameux. En tout cas, ça m'a fait faire un petit tour et puis quand on fait 105 kg, faire 7 km à pied, ça fait du bien. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous laisse liker, commenter, partager comme d'habitude. Un petit message aussi à tous mes abonnés. Je vous remercie beaucoup. J'ai passé depuis hier la barre des 200 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. Donc continuez, s'il vous plaît, à liker, partager, commenter, amener aussi des gens sur les vidéos pour s'abonner également. Ça me fait vraiment plaisir de voir que le contenu vous plaît. Voilà, donc je continuerai en ce sens et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires que ce soit positif ou négatif. J'en tiens toujours compte pour les vidéos suivantes. Merci à vous, c'était RetroGameric. A plus tard. Salut ! Bon, les amis, j'ai oublié deux petites trouvailles super intéressantes et en plus, c'est là, je ne voulais pas ne pas vous les présenter. J'ai trouvé aussi deux mangas pour la somme de 5 euros. C'était 3 euros pièce. J'ai négocié, c'était un revendeur. Je lui ai demandé 5 euros les deux. Il m'a dit OK. Et les mangas ? C'est des mangas que je voulais lire depuis un petit moment. Une série qui est bien marrante. En tout cas, qui avait l'air bien marrante et du coup, je ne me suis pas privé de les prendre. Donc c'est la série Dragonfall. Donc Dragonfall, c'est une parodie assez délirante de la série de mangas Dragonball, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais par contre, les auteurs, eux, ont décidé de s'en prendre aussi bien à la série Dragonball qu'à toutes les icônes de la culture populaire. Et ils n'ont aucun respect pour les séries. Franchement, c'est marrant. J'ai commencé à regarder, à le dire. Mon fils, Mathéo, a commencé à le dire. On s'est bien marré. Donc j'ai eu deux tomes. J'ai eu le numéro 1, mais par contre, cette série ne commence déjà pas au numéro 1. Elle commence au numéro 0. Donc j'ai eu le numéro 1 et puis j'ai eu le numéro 4. Donc je ne compte pas avoir la chance de tomber sur les autres tomes de la série sur les brocantes. Donc au pire, je compléterai en allant faire un tour sur les sites de vente. Voilà les amis, je voulais vous présenter cette rentrée-là supplémentaire, complémentaire au compte-rendu que je viens de faire juste avant. Et donc les deux tomes de Dragonfall pour 5 euros les deux. Voilà, à plus. navigating. Pour la sub700. On rentale, on rentale et… volant dans tout…